C'est un peu moins forte. Les couleurs foncées, c'est très efficace aussi. C'est le verre foret, le green poppin seed, puis le copper flake. Ici au Sinko, c'est un peu profond. C'est un courant assez rapide. Ça serait moins efficace de remonter avec un plomb polluissant sur le bout de l'hameçon, un peu plus gauche. Hop! Il a joué une belle attaque, puis de la lâcher tout de suite. Hop! Il est revenu! Il est revenu en charge. Hop! Elles ne sont pas grosses. Regardez, la canne, c'est une action assez rigide. Il est capable de se mettre dans le côté du courant pour être capable de se libérer. C'est à peu près la même grosseur. C'est vrai que les gros sont dans des hauts fonds de 5 à 8 pieds à l'heure actuelle encore. Encore le fameux paddle shad de Target Bait. C'est un peu moins... moins fort. Les couleurs foncées, c'est très efficace aussi. C'est le verre forêt, le Green Popkin Seed, puis le Copper Flake. Ici, au Cinco, c'est un peu profond. C'est un courant assez rapide. Ça serait moins efficace de remonter avec un plomb polluissant sur le bout de l'hameçon, un peu plus gauche. Hop! Il a joué une belle attaque, puis de la lâcher tout de suite. Hop! Il est revenu! Il est revenu en charge. Hop! Elles ne sont pas grosses. Regardez, la canne, c'est une action assez réjette. Il est capable de se mettre dans le côté du courant pour être capable de se libérer. Ça peut être la même grosseur. Je dirais que les grosses sont dans des hauts fonds de 5 à 8 pieds à l'heure actuelle encore. Encore le fameux Paddle Shad de Target Bay. Je vais essayer une autre tentative avec un fameux Paddle Shad. Tantôt, j'ai pris deux belles petites hachigans, mais elles n'étaient pas énormes. Mais cette leurre-là est très efficace ici. C'est un leurre-tanglet de Bay. Ça s'appelle le Paddle Shad, jaune et blanc. Je vais essayer quelques tentatives. Je pêche dans une profondeur d'environ entre 17 et 20 pieds. Je fais des récupérations en démoulinant en récupérant du fil, puis en faisant faire des saccades vers le haut en bas. C'est petit, c'est pas gros. On dirait que les grosses n'ont pas lâché des structures entre 5 et... le Paddle Shad. Je vais essayer de garder un beau petit doré jaune. Je vais utiliser le Paddle Shad Target Bay qui est jaune fluo avec la vente blanc. Il y a quelques Spartans à l'intérieur. J'ai capturé plusieurs belles hachigans cette année avec ce type de leurre-là. Donc là, on fait la pêche Hockband et une pêche d'automne très bonne d'habitude. Je vais essayer de... en capturer quelques-unes encore. Je pêche environ d'une profondeur entre 17 et 25 pieds. Avec un courant assez rapide. Je vais récupérer en faisant des petits bons, puis aussi en récupérer avec les moulinants en même temps. En fait, on attaque tout de suite. C'est pas gros. C'est tout petit. Les poissons assez combattistes pareil. Il n'y a pas plus de gros spécimens. J'ai pris les plus gros, environ 3 livres dans les plus gros. C'est comme vous pouvez le voir, regardez là. Une petite bouche. Une belle petite. C'est pas des énormes, mais elles sont très combattives. Je vais la mettre à l'autre. Je vais essayer une autre tentative. Je vais l'avoir un coup. Sûrement, c'est une petite bouche parce qu'elle a frappé l'heure en avançant avec l'heure. Une fois que je me laisse descendre un peu de courant, je prends une pause. C'est pas gros ça non plus. C'est pas gros, mais par contre, c'est un faux pochon sportif pareil. La grosseur, souvent, c'est secondaire. Hop! C'est un autre doré. Tantôt, je n'y ai pris un. C'est-à-dire qu'un autre doré. Lui, euh... Il est presque envalé. Je vois plus le leurre. J'ai vu ici, là. Il est envalé le leurre. Faut faire attention à être vigilant, pas le blesser non plus. Parce que moi, je ne les mange pas. Mes poissons sont clairement à l'eau. Je vais ajouter des petites pinces à forcer. Bon, je vais utiliser le paddle shad de Target Bait qui est jaune fluo avec la vente blanc. Il y a quelques spartas à l'intérieur. J'ai capturé plusieurs belles chigants cette année avec ce type de leurre-là. Là, on fait la pêche urbaine. Une pêche d'automne très bonne d'habitude. Je fais environ 17 higants. Je vais essayer de capturer quelques-unes encore. Là, je pêche environ d'une profondeur de... Entre 17 et 25 pieds. Avec un courant assez rapide. Là, je vais récupérer. En faisant faire des petits bonds. Puis aussi, en récupérer avec le moulinant en même temps. Hé! Un attaque tout de suite. C'est pas gros. C'est tout petit. Les poissons assez combattistes pareil. Il n'y a pas plus de gros spécimens. Au moment, j'ai pris les plus gros environ 3 livres dans les plus gros. Vous pouvez le voir, regardez là. Une petite bouche. Une belle petite. C'est pas des énormes, mais elles sont très combattives. On va mettre à l'eau. 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 etraise. L'eau.